salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de shaman king et aujourd'hui du dos sur shaman king on va parler bien sûr des préinscription pas que ils ont atteint le une place plutôt j'ai déjà le top 1 mais la première place dans le classement des prescriptions sur line avec zéro publication on décompte directement aller voir ça du coup on est sur la dernière question qu'ils ont fait surtout terre leur dernier tweet mais sur line ils sont à zéro publication je ne peux pas vous montrer ici parce que c'est une application mobile et il nous faudra un qr code par exemple ici à me faire ça pas vous ne dites pas y'a pas de preuve ou quoi je la mettrai bien sûr voilà ici bien sûr je la mettrai soit sur le discorde soit sur la page de shaman king la version en la page française non officiel et ne vous inquiétez pas par la suite maintenant on va parler des fameux concours les organismes non de et environ une semaine plus d'une semaine et intéressant c'est c'est pas des petits concours à 10 euros par ci ou 10 euros par là mais c'est des concours à 10 mille qui représente quasiment 80 ou 80 euros distribué à 380 personnes à diviser les quatre euros pour 180 personnes et par personne ce qui veut dire qu'on est à quasiment 30 mille euros par par concours ils en ont au total fait huit dont 8 à 3 à 10 mille à 380 personnes qui revient à plus de 200 mille euros investi que pour les concours et ce n'est pas tout on a eu quelques screen quand je le comme vous l'avez vu au début n'oubliez pas de lâcher le pitch de la petite coupure n'est pas et lâcher le petit peu et de vous abonner à la chaîne les autres sont disponibles sur twitter et discord maintenant j'ai réussi à drogue c'est des petites images on voit directement les attaquer là c'est la plus intéressante mais on va bien pouvoir décortiquer que ce soit pour le pvp parce que là le screenshot du pvp et où l'ensemble de l'interface de deux écrans de jeu il veut dire qu'on pourrait parler du screenshot enfin duo où on voit le niveau la stamina et les ordres enfin les âmes qui permettent forcément d'invoquer mais qu'on va appeler ça les cristaux ou les gènes pour ne pas perdre les gens qui jouent peu au gacha maintenant on va bien analysé on va pouvoir comparer ce jeu est un pour moi enfin ce mode de jeu le pvp le shaman fight est un mélange entre le pvp de ninja blazing et le pvp de ninja voltage où on voit et comme un rang comme classement dans les différents classes on voit bas et sur le ninja cribs on avait ce système est sûr comment il s'appelle ninja vol ninja blazing on avait exactement le même également il ya également une sorte de monnaie qu'on voit ici et 2000 points et pour moi on semble également à celui de billes de soul qui ont déjà joué au pvp de billes brésol on a quelque chose de très similaire à cela on ne peut pas bien voir à quoi ça ressemble parce que là on a juste le screenshot mais en dehors de ça on a les points en eau et également on a on a dix essais à ce que je vois ici plus la petite monnaie ici 320 on va 10 10 10 et c'est par jour je pense peut-être qu'elle sera rechargeable mais pour moi je crois qu'on est basé à dire qu'on va pas jour parce qu'elle sera rechargeable en où on a le niveau la stamina et l'argent on a dit est-ce que ça va se baser sur du matchmaking ou de l'auto enfin vu un peu coteau on pourra sélectionner les adversaires on qui est on battra on ne sait pas encore ça sera dû en temps où elle ou du match photo attendez attendez je crois que j'ai mal vu un truc là je vois aussi de la stamina en 3 essais je crois que là ouais ça c'est du mot de tour parce que là je crois que si ces trois combats ou 3 est possible et je pense si ça va être de l'auto on va passer à la deuxième image pense qu'on a fait le tour sur celle-là et c'est là et la plus intéressante au moins qu'elle est on quand je veux traduit quand je l'ai traduite je suis tombé sur quelque chose d'intéressant la première fois que j'ai vu je me suis dit et je me suis dit en fait on va pas plus c'est juste des screens où on voit on peut améliorer les cartes et les sujets les cartes support enfin les personnages et les cartes support et quand j'ai traduit je suis tombé sur quelques très intéressants toutes les cartes et tous les caractères quels que soient leurs raretés peuvent atteindre le niveau de rareté maximum du coup ça va de 3 à 5 étoile le contenu qu'on se base sur ce truc il y aura forcément aussi riche que le début de nanatsu no taïza et grand proche et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que tous les rangs de chamans pourrait vont être améliorés au maximum et va rendre le jeu plus cool parce que quand on atteindra le rang maximum ça va on va on sera tout simplement satisfait d'avoir d'avoir tout simplement améliorer cette unité au maximum à la même occasion il n'y a pas que ça il faut aussi qu'on améliore les compétences des personnages via des ressources et de l'argent maintenant comment ça va marcher les événements des modes de jeu en espérant que par ceux qui nous font des événements spécial boss donc à la nanatsu pour avoir cette continuité de news de contenu in game ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur charles king la auto one piece ou autre et je vous dis ciao à la prochaine et prenez bien sûr d'autres mondes je vais couper non excusez moi excusez moi j'ai voulu arrêter mais en fait non on va parler d'un dernier truc il fut comme vous l'avez vu organise un concours valait sur la page du c il organise un concours ici suite à la hype qu'on a eu concernant les deux le top 1 sur line et sur les deux screen également plus le nombre de concours et le dépassage des cent mille abonnés on va dire au total qu'on est quasiment à 130 mille à 35 mille il décide de faire un concours pour faire gagner des cartes google play et des cartes apple ios enfin c'est exactement mais il va il va en faire gagner quelques unis tout sera fait sur cette page là et sur discorde qui sera disponible en dans la description de ma vidéo sera tout cette fois ci je vais bien coupé sur sa piste on aime bien ce nouveau ciao